Générique Bonjour, La Voix est libre en direct tous les samedis sur France 3 avec aujourd'hui six voix pour vous parler d'Europe à huit jours de l'élection européenne. Six candidats bourguignons sur ce plateau, Arnaud Dangean, UMP, bonjour. Bonjour. Vous êtes le seul député européen sortant. Isabelle Loss-Maya pour la liste UDI Modem, bonjour. Bonjour. Et Édouard Cavin, candidat pour le Front National, bonjour à vous. Pierre Privetich pour le Parti Socialiste, bonjour. Vous avez aussi été député européen. Philippe Hervieux pour Europe Écologie Les Verts, bonjour. Et Nora Boudgema pour le Front de Gauche, bonjour à vous. Merci à tous les six d'avoir accepté notre invitation. 17 autres listes sont en liste pour cette élection européenne 2014, pour un total donc de 23 listes pour le Grand Est. Vous pouvez les voir en ce moment sur deux panneaux. L'élection européenne est traditionnellement un lieu d'expression multiple, on le sait. Et chez vous, sur votre smartphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur, vous pouvez intervenir dans ce débat sur notre site internet ou sur le réseau Twitter avec le hashtag dièse LVEL Bourgogne. Avant d'entrer dans les thèmes de cette campagne, un mot de l'ambiance. D'abord, quelque peu à tonne en France, marqué à la fois par, en tout cas disent les sondages, un désintérêt des électeurs et disent les sondages aussi, une forme de rejet de l'idée européenne. Ça n'est pas nouveau mais ça s'accentue. Pourquoi selon vous, Arnaud Dangean, vous qui êtes député européen, les Français sont-ils de plus en plus contre l'Europe ? 51% seulement favorables à l'Union et c'était 67% en 2004. C'est assez simple. Pendant 5 ans, beaucoup d'hommes politiques français et beaucoup de médias français passent leur temps à taper comme des sourds sur l'Europe. Tout est de la faute de Bruxelles. Alors il ne faut pas s'étonner qu'une fois tous les 5 ans, quand on demande aux Français de se prononcer sur l'Europe, il y a un sentiment de rejet. Donc il y a quand même un vrai problème qui est quand même très français, même si l'euroscepticisme gagne du terrain en Europe. Je ne retrouve pas dans d'autres pays, ou en tout cas pas dans tous les pays, contrairement à ce qu'on se dit, cette vague d'europhobie ou d'euroscepticisme. Il n'y a pas d'europhobie ou d'euroscepticisme en Allemagne, il n'y en a pas en Espagne, il n'y en a pas au Portugal. Pourtant des pays touchés par la crise, notamment au Sud. Donc il faut se méfier des généralités. Il y a une forme de mal français sur l'Europe qui tient en partie au fait que nous n'en parlons pratiquement jamais. Et quand nous en parlons, nous en parlons en mal. – Pierre Prébaptiste, vous partagez ce point de vue. – Oui, c'est vrai que l'Europe est vécue, et bien souvent la grande oubliée du débat démocratique. Pourtant, on le reverra au cours de ce débat, il y a beaucoup de points en fait qui relèvent de l'Europe. Et il faut, je pense, à la fois en tirer expérience et le son pour la suite des éléments pour les 5 ans qui viennent. – Philippe Hervieux, on parle des élus, est-ce qu'il n'y a pas une dimension française aussi, et c'est une question qui s'adressera aux autres participants, sur cette idée pour les Français pendant longtemps que l'Europe, ça devait juste être une France en plus grand finalement. C'était la même chose. Et puis qu'ils découvrent au fil des années des mandats européens que ce n'est pas forcément vrai. – Oui, mais enfin pour répondre à M. Dangean, je crois que les partis au pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'ont jamais rien fait pour enchanter l'Europe. Ils s'en sont plutôt servis comme un bouc émissaire. Et du coup, on a ce résultat aujourd'hui. Je crois qu'il y a effectivement un désenchantement de la politique, un désenchantement de l'Europe sur lequel il faudrait revenir. Mais il y a aussi une désillusion sur les hommes politiques en France, qui n'existe peut-être beaucoup moins ou pas ailleurs. Cette désillusion sur les hommes politiques, elle est grave puisqu'elle déconsidère la politique. Et de l'affaire Cahuzac à Big Malion maintenant, on voit bien qu'il y a un problème d'insincérité des politiques qui est grave en France. – Nora Boudjema, c'est ce que fait l'Europe ? Parce que vous n'allez peut-être pas avoir le même point de vue que Pierre Pribétich ou Carnaud Dangean là-dessus. C'est ce que fait l'Europe qui fait que les Français n'en veulent pas, de votre point de vue ? – Alors je crois d'abord qu'il y a un manque d'informations vraiment sur ce que pourrait être l'Europe. Je crois que le citoyen qui n'est pas forcément rompu à la connaissance de tous les enjeux européens se demande de quelle Europe on parle, qu'est-ce que c'est l'Europe. Et dans le quotidien, ça va se concrétiser par quoi ? Il y a une méconnaissance totale de ce qu'est l'Europe. Une méconnaissance, il y a peu d'explications, peu d'éducation populaire à ce qu'est l'Europe. Les gens sont perdus, ils cherchent le sens de ça. Et tant qu'on ne fera pas ce travail-là, je pense que oui, il y aura une désaffection pour l'Europe. En plus, je crois qu'il faut redire qu'en 2005, la population s'est prononcée pour dire non à l'Europe qui a été proposée. Les Français ne disent pas non à l'Europe, ils disent non à l'Europe qui est proposée actuellement. C'est complètement différent. Je pense qu'il faut écouter un peu les gens, les citoyens, et essayer de refonder une Europe qui aurait un sens pour eux. Pour l'instant, elle n'a pas de sens. Donc tant qu'elle n'aura pas de sens, je crois qu'ils ne s'investiront pas dedans. Edouard Cavain. Moi, je suis assez étonné de voir en face de moi des représentants de partis politiques qui nous expliquent qu'il faut changer l'Europe alors qu'ils ont été au pouvoir ces 20 dernières années. – Si je vais me permettre, ce n'est pas forcément ce que j'ai entendu. J'ai entendu dire qu'on parlait des politiques françaises, mais pas forcément de changer l'Europe. – Oui, non, non, mais changer la vision de l'Europe, etc. Moi, je crois qu'il faut dire aux électeurs aujourd'hui qu'ils ne se trompent pas. Et ça fait 20 ans que les mêmes personnes nous expliquent qu'il faut changer les choses, qu'il faut faire une Europe sociale, après il faut faire une Europe écologique. Il y a des dizaines d'Europes à faire, à chaque fois on se retrouve devant un mur, une impasse, à chaque fois. Nous, monsieur, on propose une Europe des nations. Aujourd'hui, l'Union européenne, telle qu'on la conçoit, est une machine à broyer les peuples, une machine qui impose l'austérité au peuple européen. C'est ça la réalité. – Écoutez, moi je siège à Strasbourg, il y a les 28 drapeaux nationaux à Strasbourg. Il y a le drapeau européen en plus, mais il y a les 28 drapeaux nationaux. – Vous savez, comme moi, pour y être député européen, que vous votez à 98% les mêmes lois avec le PS. – C'est pas ça que vous dites, mais ne mélangez pas les débats. Vous parlez de l'Europe des nations, moi je vous dis la nation française. J'ai mon passeport européen, je l'avais quand je suis entré au Parlement européen. – Oui, enfin je vous rappelle que votre passeport, vous n'en avez pas besoin pour circuler en Europe. – Personne ne me l'a pris mon passeport européen. – Je vous le rappelle que vous n'en avez pas besoin pour circuler en Europe. – Pas dans tous les pays, monsieur. Schengen, ça ne comprend pas les 28 pays. – Donc les 28 drapeaux, ils sont là. L'Europe n'a pas broyé les nations. – L'Europe n'a pas fait disparaître les nations. – Si, 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 si. – L'Europe n'a pas fait disparaître les nations en supprimant les frontières qui ont imposé à l'Union européenne une concurrence déloyale vis-à-vis des pays. – Répétez vos fiches, c'est intéressant les slogans, mais allons dans la réalité un peu. – Ce ne sont pas des fiches, c'est-à-dire que l'on fait ce que vous proposez. – Quelle solution vous proposez ? Quelle solution ? – Un retour à l'Europe des nations, un retour à des frontières nationales qui permettent de mettre en place un protectionnisme économique qu'aujourd'hui beaucoup d'économistes demandent. – On va y venir, on était dans une forme d'introduction. – Et de gauche également, comme Jacques-Sapir par exemple. – Les boucs émissaires, si pleut, c'est la faute des Britanniques, si les chastettes sont mauvaises, c'est la faute des Roumains. – Vous récitez, quelle solution concrète ? Cheumache, quelle solution ? – S'il vous plaît, on laisse, on était dans une forme d'introduction, on va dire. Donc on va laisser Edouard Kavan terminer sa introduction, puis après on va venir, puis il y a Isabelle Lossmaillard qui attend patiemment de pouvoir nous dire ce qu'elle pense de l'Europe et elle a des choses à dire. – Je redis, je rappelle que l'Union Européenne, aujourd'hui est une structure technocratique très importante qui est une machine à broyer les peuples. L'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour la France, aujourd'hui beaucoup d'économistes le constatent. – Mais pas pour les autres, c'est bizarre. – Pas pour les autres, pas pour l'Allemagne. Pas pour l'Allemagne effectivement parce que l'euro a été construit par les Allemands et pour les Allemands. – Pas pour l'Italie, pas pour les Pays-Bas. – Allez, on va parler économie ensuite. Isabelle Lossmaillard, votre parti s'est sous-titré les Européens. – Oui, et je le revendique. Oui, justement, voilà, typiquement, ce à quoi on aboutit après 30 ans, on a confié les clés d'Europe à des gens qui n'en voulaient pas, qui n'y croyaient pas, qui ont laissé les clés de l'Europe aux technocrates. Alors du coup, on a des tas de règlements que les Français ne comprennent pas et on veut essayer de vouloir nous vendre toujours la même Europe. Nous, on propose de revenir à la vraie Europe, à la vraie essence de l'Europe, à la vraie âme de l'Europe et sûrement pas un repli sur soi. On ne veut pas revenir à la France de l'après-guerre, repli sur soi pour se refaire la guerre entre Européens. – Ce n'est pas un repli sur soi. – Mais bien sûr que si, c'est un repli sur soi. La France représente moins d'un pour cent de la population mondiale. Comment voulez-vous qu'elle pèse dans le monde face à la Chine, qui est devenue la première puissance économique mondiale face à la… – La France pèse pour près de 80% du PIB chinois. – Dans l'Europe, monsieur, oui, dans l'Europe et pas la France toute seule. C'est justement pour ça qu'il faut une Europe forte. Si là on fait une Europe forte, une Europe économique, une Europe unie, on devient la première puissance économique mondiale. On peut enfin parler d'égal à égal avec les Chinois, avec les Américains, avec la Russie. – De votre point de vue, ce n'est pas assez d'Europe, madame François Maillard. Ce n'est plutôt pas assez que trop de votre point de vue. – Alors c'est-à-dire que pour l'instant, comme les gens, les politiques actuelles à Bruxelles ne veulent pas perdre leurs propres pouvoirs nationaux, en fin de compte, ils laissent l'Europe à des technocrates parce qu'ils n'ont pas envie d'une politique réelle économique, une réelle politique sociale européenne. C'est tellement plus facile… – Mais concrètement, vous proposez quelle politique ? – Vous ouvrez la suite. – Je voudrais rappeler une vérité très simple quand même. Et en trois mots, il y a trois structures européennes. Il y a la Commission européenne, les fameux technocrates dont tout le monde parle. Il y a le Parlement et il y a le Conseil qui sont les gouvernements nationaux, les États-nations. – Ce sont les États qui sont les États. – Eh bien, ce triangle institutionnel, la Commission propose, le Parlement et les gouvernements disposent. Donc qu'on arrête de nous dire que ce sont des technocrates qui décident de tout. – Ce sont les chefs d'État, ce sont toujours les lois français sur Bruxelles. – Oui, mais votez par des représentants élus et par des chefs de gouvernement élus démocratiquement également. Donc qu'on arrête de nous dire qu'il n'y a pas de politique dans l'Europe. Les chefs d'État et de gouvernement, ils sont élus. Ils ne sont pas de votre bord politique. Mais c'est parce que les peuples ne se reconnaissent pas là-dedans. C'est tout. Donc les peuples ont tout à fait la voix à travers les chefs d'État et de gouvernement. – Mais les chefs d'État et de gouvernement ne contrôlent pas et ne donnent pas les bonnes directives à la Commission européenne. – Mais bien sûr que si. – Ils laissent la main. – Mais la Commission ne décide de rien. La Commission n'a pas le pouvoir d'ériger une directive qui serait appliquée sans que les gouvernements et le Parlement européen se prononcent de si bien. – Mais encore faut-il donner les bonnes orientations à la Commission ? – Alors je vais vous donner un exemple. – C'est bien le problème d'aujourd'hui. – Écoutez, moi je veux bien un débat, je veux bien un débat, mais les slogans contre la vérité, il y en a marre. La vérité d'une directive européenne très bourguignonne pour le coup. Les droits de plantation viticole. La Commission a proposé qu'on les abroge, qu'on les supprime. Qui a rétabli les droits de plantation viticole contre la Commission européenne ? Le Parlement européen et les députés UMP en particulier. Alors s'il vous plaît, retournez révisé. – Pas que, c'est vrai, pas que. – Mais on était alli. – Mais on était à l'initiative, mais on était à l'initiative. – C'est un peu passé également, et comme l'habitude, vous vous mettez ici ensemble. – On a pris une bonne décision pour la viticulture bourguignonne, vous devriez vous en réjouir, contre les technocrates. – S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on avance. – Je m'en réjouis, mais d'habitude, vous faites plutôt des choses contre les intérêts des peuples. – Non, mais je vais vous en donner plein de choses. – M. Gama, il ne faut pas réciter vos fiches. – S'il vous plaît, concrètement, ce que je n'ai pas de fiches. – S'il vous plaît, on avance. – On s'était dit qu'on parlerait d'économie, c'est qu'on est en crise. Il y a encore des chiffres de croissance qui sont tombés il y a peu de temps. Et finalement, ce qui peut vous séparer là-dedans, c'est quand même la vision du rôle que peut jouer l'Europe dans la crise. On avait décidé d'intituler ça finalement bouclier ou frein. On se souvient, et c'est par vous que je voulais commencer Pierre Pribétiche, de François Hollande dans la campagne, disant « L'Europe nous empêche de redémarrer économiquement. » Moi, je vais aller voir Angela Merkel, on va rediscuter le traité, vous allez voir, est-ce qu'il a rediscuté quelque chose ? François Hollande, est-ce que de votre point de vue, l'Europe telle qu'elle est actuellement empêche la reprise économique ? Et tout le monde nous dira ce qu'il en pense. – Oui, de manière très claire, je vous réponds, oui. – Il a renégocié. – Je vous réponds à la question que vous m'avez posée sur l'aspect économique. Oui, l'Europe empêche, c'est une Europe de droite souhaitée, libérale. – Non, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de majorité absolue. – C'est une Europe de droite libérale. – Il n'y a pas de majorité absolue. – Il y a des commissaires socialistes à la commission, parce que ce n'est pas vrai. – Non, non, mais si vous n'allez pas l'entendre, c'est une Europe de droite. Pour la première fois depuis 1979, nos concitoyens, l'ensemble des électrices et des électeurs vont pouvoir choisir en désignant leurs députés pour l'Europe qu'ils souhaitent. Ce que nous, nous souhaitons, Parti socialiste, avec Édouard Martin, Catherine Trottmann, c'est de réorienter la politique européenne et d'avoir, à travers notre candidat, de l'ensemble des socialistes, des progressistes, des écologistes, avoir une capacité à porter le débat et à réorienter la politique européenne. Donc oui, on peut changer les règles du jeu. C'est le 25 mai, un seul tour, en essayant justement de desserrer les contraintes et d'avoir une politique de relance industrielle. – D'essayer les contraintes, ça veut dire quoi simplement ? Ça veut dire moins exigé de remboursement, moins rapide ? – Un pacte de stabilité retirerait déjà des 3% l'ensemble des investissements d'avenir pour relancer l'économie, pour permettre d'avoir une politique industrielle cohérente, pour bâtir des grandes filières, pour recréer de l'emploi. Parce que le problème de fond, c'est de recréer de l'emploi dans l'ensemble de notre espèce. – Pour autant, avec les mêmes normes, l'Allemagne a un chômage faible et une croissance à 0,8%. – Ce n'est pas un débat national, c'est un débat européen. C'est quelle politique européenne souhaitons-nous pour relancer l'activité ? Voilà le fond du débat. Et pas des fiches sur le bouc émissaire, pas une récitation de valeurs que tout le monde partage à part vous. – Tout ce que vous venez de dire, je crois que les Français en ont un petit peu ras-le-deuille. – On prend le tour, on va y venir, Edouard Canin. – Non mais clairement, l'Europe a été un bouclier devant la crise économique qu'on subit depuis 2008 et qui n'est pas terminée. Je pense qu'elle nous a évité bien des déboires et je crois qu'elle nous a… Ça a été un vrai bouclier social et un bouclier économique. Néanmoins, il est clair parfaitement. Ça aurait été bien pire s'il n'y avait pas eu l'Europe. – Vous ne constatez pas ce qui se passe dans certains pays aujourd'hui en Europe ? – Non, je ne suis au courant de rien. Par contre, vous, vous l'êtes. Ça a été véritablement un bouclier et je crois que… – Pardonnez-moi, juste pour préciser, vous dites social, dans l'opinion publique, ce n'est pas forcément l'idée que les gens ont. – Bien sûr que ce n'est pas l'idée. Mais ce que je dis, c'est que ça aurait été pire si l'Europe n'avait pas été là. Ceci dit, pour être d'accord avec mon voisin Pierre Prépétich, il est clair que l'Europe ne tourne pas rond. Et si on veut aller sortir de cette crise, il faut sortir du tout libéral dans lequel nous sommes installés. Je crois que l'Europe libérale n'est pas une fatalité. L'Europe libérale n'est pas une fatalité. Il faut arriver à sortir de ces critères de convergence de Maastricht qui nous en sert véritablement, qui nous empêchent la croissance en Europe. – Mais vous avez voté pour quand même. – Oui, j'ai voté pour. – Oui, vous avez voté pour et aujourd'hui vous revenez sur vos décisions. – Non, mais vous faites ça systématiquement depuis 40 ans. – Mais monsieur, l'Europe, moi j'y crois. Je ne suis pas pour revenir à des frontières, à revenir en arrière. – Vous savez, 90% des pays dans le monde ont des frontières et une grande partie d'entre eux se portent beaucoup mieux que nous. Les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Inde, la chance de la France. – Mais c'est complètement faux. – Mais non, comme s'il n'y avait que les États-Unis. – S'il vous plaît, on essaie de rester dans 90% des frontières. – Les frontières, on y vient après, Edouard Cavin, on termine sur l'économie. – Mais c'est complètement faux. – C'est ridicule, ce que vous dites. – Edouard Cavin, s'il vous plaît. – Bon, écoutez, gardez votre vocabulaire. – Non, mais c'est ridicule. – Ah bon, c'est ridicule ? – La Chine, ce n'est pas un État-continent. Les États-Unis, ce n'est pas un État-continent. Le Brésil, ce n'est pas un État-continent. L'Afrique du Sud, ce n'est pas un État-continent. – Peut-être, mais les autres. – L'Inde, ce n'est pas un État-continent. – Bon, alors, l'Afrique du Sud, c'est un État-continent. – Monsieur Cavin, en termes de capacité de richesse, c'est un État-continent, bien sûr. – Monsieur Cavin, on n'est plus au 19e siècle, ça ne sert à rien de vouloir revenir en arrière. Il y a effectivement cette nostalgie du passé. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. – S'il vous plaît, Edouard Cavin, vous aurez votre moment pour parler, mais si on pouvait tous le faire, chacun son tour, ce serait mieux pour que les gens nous comprennent. – Nous sommes au 21e siècle, Monsieur Cavin, les continents deviennent des superpuissances. La chance de la France, comme la chance de l'Allemagne, comme la chance de l'Italie, et comme la chance des 28 pays, c'est l'Europe, il faut bien le comprendre, et sans ça, nous serons broyés. – Nora Boudjema, frein ou bouclier ? – Alors, je ne vois pas comment, en quoi l'Europe a été un bouclier contre la crise jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, la direction que prend l'Europe aujourd'hui, en laissant le pouvoir aux multinationales et à la finance, ne peut pas être un facteur de développement positif pour l'Europe. Je crois qu'il faut vraiment revenir là-dessus et prendre en compte l'humanité que représente l'Europe. Si les Européens n'ont pas un pouvoir d'achat qui s'accroît, la croissance ne pourra pas reprendre, ça c'est clair. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et on ne va pas vers ça pour le moment, voilà. Maintenant, quand on dit que l'Europe ne décide pas seule et que la Commission européenne ne décide pas seule, bon, on a quand même des exemples de traités, par exemple comme le GMT qui est en train de se décider en secret et pour lequel personne n'a été consulté. On peut... Enfin, le grand marché transatlantique... Le traité TAFTA... Voilà, ça c'est un exemple... C'est tellement secret qu'on en a débattu à plusieurs reprises, y compris avec vos élus au Parlement. Oui, enfin bon, quand même, sur ce qu'on en sait, sur ce qu'on en sait, mais voilà. Les États ont donné mandat. Tout est public. Les États de l'Europe ont donné mandat à la Commission pour discuter. Mais on va y venir. 500 pages de 1 000 amendements à consulter sur place dans les ambassades, enfin, c'est ça la démocratie ? Je vous propose de ne pas parler du traité tout de suite. La démocratie, c'est pas ça. On avance un petit peu. C'est de simplifier par l'histoire de la démocratie. Isabelle Lossmaillard. Par rapport... Alors, parce que moi j'ai envie, vous qui êtes pro-européen, on va dire, on entend un autre son de cloche. Oui, oui, tout à fait. Non mais, je cherchais un angle d'attaque pour Isabelle Lossmaillard. Je ne mets pas de côté les autres, mais on entend dire aussi, mais en même temps, aujourd'hui, la Grèce, elle va mieux. Depuis quelques semaines, finalement, l'Europe, elle tourne en dépit de ce qu'on est dit. Vous, c'est plutôt votre point de vue ? Oui, tout à fait. Si on n'avait pas été dans l'Europe, c'est sûr, après la crise financière qu'il y a eu, l'attaque spéculative sur l'euro, je ne sais pas où on en serait actuellement. D'ailleurs, dès qu'on a dit que l'Europe ne laisserait tomber aucun pays et ne soutiendrait toujours l'euro, toutes les attaques se sont arrêtées. La Grèce, effectivement, commence de redresser la tête. Alors, je vous accorde que peut-être la pilule a été un petit peu trop dure. Il aurait peut-être fallu avoir, tout en leur demandant d'assainir leurs finances, parce que c'est quand même des décennies qu'ils avaient un déficit très important, en montant aussi sur le résultat à la Commission. Donc, quelque part, les Grecs sont quand même un peu responsables. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il aurait peut-être fallu avoir des solutions peut-être un petit peu plus sociales et peut-être un petit peu moins drastiques, tout en sachant que c'est vrai qu'au départ, on n'a pas donné cette position sur l'euro dès les premiers temps de la crise financière. – On va rajouter que le FMI était concerné aussi par les mesures sur la Grèce et que le ministre Korskan vient de faire remarquer qu'il considérait peut-être s'être trompé sur… Guy Verhofstadt, qui est notre candidat pour la présidente de la Commission européenne, avait dit dès le départ, si on dit dès le départ, on ne laissera pas tomber l'euro, ce n'est pas la peine de spéculer contre l'euro, de toute façon, on ne la laissera pas tomber, il n'y aurait pas eu cette aggravation de la crise et cette spéculation sur la monnaie européenne qui a aggravé la crise grecque. Mais c'est vrai que l'Europe, au niveau économique, on a l'euro, d'accord ? Mais c'est vrai qu'on a oublié aussi les grands projets économiques, les grands projets sur le plan des transports, sur le plan d'une vraie politique industrielle, une vraie politique de relance, une vraie politique énergétique. C'est là-dessus qu'il faut aller maintenant. On a une monnaie qui nous unit, mais maintenant, l'Europe économique ne peut pas être uniquement limitée à une monnaie. Il faut qu'on aille vraiment plus loin avec des vrais projets de convergence sur le plan de l'énergie, sur le plan des transports en Europe, sur des grands projets industriels, qu'on aille vers une convergence fiscale progressivement. Effectivement, on ne peut pas d'un seul coup imposer à tous les pays d'avoir la même fiscalité à partir du moment où on ne part pas du même niveau. Aller progressivement vers une convergence aussi, en particulier sur les pays qui ont l'euro. La zone euro. La zone euro. Aller progressivement aussi vers un SMIC commun. pour avoir une vraie puissance économique à la taille d'un continent qui pourra parler d'égal à égal avec la Chine, avec les Etats-Unis, avec l'Inde qui monte, avec le Brésil. Avec les Etats-continents, d'en parler à Arnaud Dangean. Edouard Kamin, concrètement, pour vous, l'alternative, c'est quoi ? C'est pas d'euro, on sort de l'euro, chaque pays reprend totalement ses... Et dans quel but ? Le but de sortir de l'euro, c'est pas sortir de l'euro pour dire il faut sortir de l'euro. Le but, c'est de pouvoir ensuite dévaluer la monnaie et permettre un élan pour nos exportations qui aujourd'hui sont en berne depuis l'arrivée de l'euro. On le constate, il suffit de suivre l'évolution de la balance commerciale française. Mais écoutez, madame, est-ce que vous croyez qu'on n'échangeait pas avant, quand il y avait des frontières et des monnaies nationales ? Oui, mais on avait régulièrement des dévaluations, on avait régulièrement des attaques sur les monnaies nationales. On n'échangeait pas plus, c'est faux. Le commerce international a progressé, il progresse en permanence. Mais pas en France, la balance commerciale, monsieur. Mais parce qu'on perd, parce qu'on est mauvais en France. On est mauvais en France, mais vous avez été au pouvoir pendant 10 ans. Je suis content que vous l'aviez, vous êtes en train de l'avouer, je suis très content. Je n'étais pas au gouvernement, monsieur. Non, mais vous avez soutenu le gouvernement. Non, je n'ai jamais été élu en politique nationale, monsieur. Mais en tant que député européen, vous l'avez soutenu, vous appartenez à un groupe qui s'est soumis à Bruxelles. J'ai fait mon travail de député européen. D'ailleurs, vos élus Front National auraient été bien inspirés d'en faire d'eux-mêmes. Oui, ils ne sont jamais présents par le gouvernement européen. Mais c'est complètement faux. Ah non, 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 on nous répète ça systématiquement. C'est la vérité. Trois députés européens Front National non inscrits. J'ai un... Trois députés non inscrits, monsieur. On n'a pas besoin d'être inscrits pour proposer des inscrits. J'ai un député, dans la commission que je préside, j'ai un député autrichien non inscrit qui participe à tous les travaux, qui amende les textes, qui propose. Voilà. Vous savez comme moi, Marine Le Pen est une personnalité nationale et qu'elle a aussi... Pas de travail du Parlement européen, c'est une personnalité nationale, alors qu'elle ne se présente pas à l'Europe, si elle a une ambition nationale. Mais est-ce qu'elle va faire à l'Europe ? Mais pour défendre l'intérêt du peuple français, il ne faut pas vous présenter le Parlement européen. Non, non, ça, c'est ce que vous voulez faire croire aux Français. Si vous êtes contre l'Europe, allez pas voter. Vous voulez sortir de l'Europe, et les crédits, vous les remboursez comment ? Quel crédit, monsieur ? Les crédits en euros libellés, vous les remboursez comment ? Vous sortez d'euros en France, c'est d'évaluation, plus 1%, plus 1%. Non, 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 c'est trop facile de dire ça. On nous a servi le même discours sur les matières premières. Si on sort de l'euro, on va payer les matières premières 20% de plus, ce qu'on va dévaluer 20%. Ce serait complètement faux, parce que 20% d'importation de matières premières, ça fait 4% d'augmentation. 4% d'augmentation, monsieur. Vous savez ce que c'est ? L'inflation, je l'ai constaté, je l'ai constaté pendant les 30 glorieuses, il n'y a jamais eu autant de travail. Aujourd'hui, il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus d'activité, ça va aller vite. On était dans une période de reconstruction de la France après une période de guerre. Effectivement, on était dans une période de croissance. Ça va aller vite, on a compris qu'Edouard Cavin a souhaité la sortie de l'euro, on était d'accord ? On le laisse terminer là-dessus, et puis Arnaud Dangean, qui finalement, dans cet article économique, nous a encore rien dit, va nous dire quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une obligation économique. Et comme je le disais, 90% des Etats dans le monde ont des frontières et ont une monnaie. Aujourd'hui, on a transféré des pans entiers de la souveraineté française au niveau européen. On arrive à la politique monétaire et la politique budgétaire, par exemple, qui sont les deux principaux leviers d'un Etat. C'est toujours l'Assemblée nationale qui vote le budget. – La France vient de demander un assouplissement quand même des conditions. – Oui, mais la France va demander des assouplissements et on va lui dire non. – La France a voté et elle est d'accord avec les conditions. Donc après, la France est le mauvais élève. On n'a pas fait nos réformes depuis 30 ans sur des réformes de structure nationale et maintenant, on veut en faire porter le chapeau à l'Europe. La France, quand elle a voté les critères de convergence, avait qu'à en même temps faire les réformes qui s'imposaient pour pouvoir… – C'est la formule du journal Le Monde qui disait « Paris prône l'Union, mais pratique le célibat ». Arnaud Dangean, sur l'économie… – Deux points. – Je voudrais plus que la France avait dit non. – Non, mais les Français ont dit non. – Non, non, ils ont dit non. – Ils ont dit non. – Non, les Français ont dit non. – On essaie d'avancer tous ensemble un mot. Tranquillement, voilà un petit mot d'économie quand même Arnaud Dangean. Est-ce qu'on échange plus grâce à l'Europe ? Et juste une question complémentaire sur laquelle vous rebondirez peut-être. Est-ce qu'on est entre droite et gauche ? Ou est-ce qu'on est entre une Europe beaucoup plus gouvernée, poussée par l'Allemagne et une vision de l'économie par rapport à une autre vision ? – Très simplement, et là je réponds à Pierre Privetich tout à l'heure, l'Europe n'est pas deux droites. – Si, elle est deux droites. – Non, mais Pierre, laissez-moi parler s'il vous plaît. Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. Et vous le savez bien, vous avez siégé au Parlement européen où personne n'a la majorité absolue. Personne n'a la majorité absolue. Pas plus la droite que la gauche. Deuxièmement, la Commission européenne. En ce moment, le grand ennemi de votre ami M. Montebourg, ce grand ministre grand guignolesque de l'économie française, – C'est un grand ministre… – Ne refaites pas les législatives en presse s'il vous plaît. – C'est un grand ministre, M. Dangevin. – M. Montebourg, M. Montebourg, quand il va à Bruxelles, avec qui il s'écharpe à longueur de journée ? Avec M. Almunia, qui est un commissaire espagnol socialiste. Alors vous ne pouvez pas dire que la Commission européenne est de droite alors qu'il y a des commissaires socialistes qui sont à la concurrence. C'est un commissaire socialiste qui s'occupe de la concurrence. – Il y en a 7 sur 28. – 7 sur 28. – Oui, mais personne ne décide tout seul au sein de la Commission. C'est le collège qui décide. Vous devriez savoir ça. – On sait aussi qu'un président de la Commission, qui est Rosé, Manuel Barroso, qui politiquement a fait un certain nombre d'orientation. – Je sais bien que M. Barroso est aimé maoïste, mais il est tout de même pour l'instant de droite. – Oui, mais il ne décide pas seul, M. Prubétich. La Commission, c'est un organe collégial et vous devriez le savoir. – Assommez votre bien économiquement, s'il vous plaît. – Économiquement, écoutez, ce n'est pas Bruxelles qui a décidé des 35 heures. Ce n'est pas Bruxelles qui fait que le coût du travail est un des plus élevés en Europe en France. Ce n'est pas Bruxelles qui augmente les prélèvements obligatoires en France sur les entreprises et les ménages. Donc il faut arrêter de croire que Bruxelles est un frein à tout parce que le premier frein à la compétitivité française, il est français. Les premières décisions qui sont néfastes pour l'économie française, elles sont prises à Paris et pas à Bruxelles. Maintenant, si vous voulez que Bruxelles fasse plus, oui, Bruxelles pourrait faire plus sur un certain nombre de choses. Bruxelles pourrait en particulier faire plus sur un certain nombre de politiques industrielles où il n'y a pas assez de coopération. Ça, c'est une vérité, c'est vrai. Mais pourquoi il n'y a pas assez de coopération ? Parce qu'il y a un certain nombre d'autres pays qui vont bien sans nous. Quand vous parlez à des Allemands, quand vous parlez à des Néerlandais, quand vous parlez même à des Italiens du Nord, ils n'ont pas envie du modèle français. Donc ce qu'il faut proposer à Bruxelles, ce n'est pas le modèle français parce que celui-là, personne n'en veut. En ce moment, la France socialiste, c'est l'antimodèle européen. Donc moi, je veux bien qu'on fasse plus de coopération. Mais il faut avoir des propositions qui tiennent la route et pas des propositions qui sont en permanence de charger plus les entreprises et des ménages, de travailler moins, ou ce genre de choses. Parce que ça, personne en Europe, à part en France, personne n'en veut. – Pourquoi vous ne les avez pas mis en pause les 35 heures pendant les 10 ans où vous étiez au pouvoir ? – On parle d'Europe. – Ça va nous emmener un petit peu plus loin. Une réponse de Pierre Pibétich, et puis de Nouraboudjema, après, et de Philippe Hervieux. – Que ça plaise ou non, l'Europe est de droite. Elle est dirigée par un président de la Commission européenne qui est de droite. La politique monnaie, c'est une politique de droite libérale. – Monsieur Almunia, il est de droite. – Monsieur Almunia, il est de droite. Répondez, Pierre Pibétich. – Monsieur Almunia, il est de gauche, en effet. Mais la majorité de la Commission, elle est de droite. Et monsieur Barroso, il est de droite. – Et monsieur Almunia, que monsieur Montbourg vous fustige à l'heure de journée. – Dans ce que vous portez, assumez votre bilan de droite, d'une Europe libérale de droite, qui pratique notamment la politique que l'on connaît avec les conséquences de casse sociale. Ce que nous, nous proposons, c'est justement de réorienter l'Europe. Parce que le choix que doivent faire nos concitoyens, c'est de faire en sorte de voter. – Personne ne veut de votre Europe socialiste, monsieur Pribétich. – Personne ne veut de votre modèle socialiste, monsieur Pribétich. – Qui a dit que la compagnie européenne n'était pas politisée. – Personne ne veut de ce modèle français. – C'est hyper vieux. C'est une Europe de droite pour vous, en ce moment, au Malac ? – Bien sûr, c'est un peu aberrant d'entendre Arnaud Dangean dire qu'on n'est pas dans une Europe de droite. – Mais bien sûr que si. On est dans une Europe libérale qui mène une politique libérale, notamment sur le plan économique. Et on en subit aussi gravement les conséquences, justement, dans une application un petit peu relâchée, mais quand même assez stricte, des critères de convergence de Maastricht. – Et qui ont été votés par tout le monde. – Qui ont été peut-être votés. – Qui ne sont pas imposés par le Saint-Esprit. Ça a été voté. – Oui, face à la crise mondiale, la crise écologique et la crise industrielle, nécessiteraient aujourd'hui d'être… – Plus souples, faisons plus de dettes, vous avez raison. Faisons plus de dettes. Parce que ça, c'est une vraie perte de sévraîneté, la dette. – Mais la dette, vous en avez fait 600 milliards. – Vous en vouliez encore plus. – 600 milliards en plus durant 5 ans. – Vous en vouliez encore plus. – Vous en vouliez encore plus. – C'est vous qui l'a pratiqué. – Vous en vouliez encore plus. – Vous en vouliez encore plus, M. Pribétich. – Non, non, parce que c'est relancé, réorienté, réorienté. – Ils font semblant d'avoir un affrontement, mais il faut quand même rappeler qu'ils votent ensemble la plupart des textes à Bruxelles. – Il y a une vraie campagne politique. – Mais c'est 93 %, 93 %, vous voulez voter main dans la main. – Non, mais c'est ça, c'est la réalité. – Non, 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 les textes qui sont votés, monsieur, les textes qui sont votés, donnez-moi des exemples, tiens, concrets, de textes votés ensemble. – Non, non, mais c'est 93 %, ça c'est une statistique globale, donnez-moi un exemple de texte qu'on a voté ensemble. – Le traité transatlantique, que vous allez voter main dans la main. – Mais non, il n'a pas été voté. – Mais vous votez ensemble. – Messieurs, s'il vous plaît, on avance. – Non, 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 mais ! – Nora Boudjema, Philippe Hervieux sont très importants dans les tendes paroles. – C'est intéressant, au concret quand même, au concret. – Oui. – Il ne peut pas nous donner d'exemple de ce qu'il avance, c'est quand même intéressant. – Pas d'exemple ! – Mais non, tout ! – Quoi, quoi, quoi ? – Et tous les transferts de souvenirs. – Quoi, quoi, quoi ? – Non, 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 quel texte ? – Vous l'aurez pas, je crois. – Quel texte précis ? – Mais quel texte précis ? – Il y en a à peu près des milliers… – Non, 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 vous votez 93% ensemble. – Vous avez l'embarras du choix. – Vous pouvez vous voter 93% des textes ensemble. – Vous avez l'embarras du choix, citez-nous un texte. – Mais un texte, je peux vous en citer des centaines. – Ah bah, un, un, un seul ! – Un seul, un seul ! – Un seul ! – Un seul ! – Un seul ! – Dans quel but vous voulez que… – Vous avez Nossmaillard sur le recul parce que c'est en train de passer devant elle. – Illustrez ce que vous dites. – Ah oui ? – Illustrez ce que vous dites. – Vous balancez des slogans, des statistiques. – Illustrez ce que vous dites. – Vous pouvez, par exemple, voter ensemble il y a des années… – Mais lequel ? Lequel ? – S'il vous plaît, on laisse répondre. – Par exemple, aujourd'hui, en Europe, pardon, l'Union Européenne ne peut pas pratiquer de taxes à l'importation. On a vu le cas des panneaux solaires il y a… – C'est nous qui l'avons proposé, ça, la taxe à l'importation. – On a perdu le texte. – On a perdu, mais on l'a proposé. – Elle n'est pas passée parce que l'Europe vous l'interdit. – S'il vous plaît, je vous propose en avance. On a compris, on aura compris l'exercice. – Mais l'Europe vous l'interdit. – S'il vous plaît, Edouard Cavan, Philippe Hervieux voulait terminer sur l'économie de l'Europe. Je n'attends pas sciemment son tour, Philippe Hervieux. – Ce n'est pas interdit. – S'il vous plaît, Arnaud. – C'est hallucinant d'entendre l'interdit. – Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut mettre en place au niveau de l'Europe, c'est une véritable politique économique avec les moyens d'une politique économique. Et déjà qu'on ait un ministre en charge de ça, il faut qu'on ait les moyens budgétaires… – Est-ce que les États sont prêts à l'accepter surtout ? – Parce que ce qui sous-tend notre discussion depuis le début, c'est que certes, il y a peut-être des volontés européennes, mais qu'il y a quand même la plupart des États qui ne sont pas prêts à lâcher un certain nombre de choses, y compris des politiques économiques, des politiques fiscales. – Oui, et puis même sur la défense, on pourrait dire aussi qu'il y a un certain nombre sur la politique étrangère qui ne sont pas prêts à lâcher ça. Mais je crois que si on ne va pas vers plus d'Europe… Encore une fois, l'Europe ne tourne pas rond. Et ce qu'il faut, c'est pour qu'elle tourne mieux, c'est qu'on aille beaucoup plus vers une Europe fédérale, qu'on aille beaucoup plus vers une autonomie des politiques économiques européennes avec des véritables moyens budgétaires, comme le disait tout à l'heure la représentante du Modem, avec une relance sur des grands projets. Hollande a parlé d'un Airbus des énergies renouvelables. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et puis aussi avec une véritable maîtrise monétaire, c'est-à-dire arrêter l'indépendance de la Banque centrale européenne pour pouvoir avoir les moyens monétaires de notre relance. Juste un mot pour finir par rapport à cette histoire de sortir de l'euro. Ce serait une catastrophe, je le dis clairement, de sortir de l'euro pour la France. On nous dit qu'effectivement, on exporterait mieux, mais on importerait tellement plus cher… – Pas tellement ? 4% plus cher ? – Et combien, bien sûr. Combien on va payer le gaz de M. Poutine ? – Vous l'expliquez tout à l'heure, 4%. – Combien on va payer le pétrole ? – 4% plus cher. – Il suffit de baisser les taxes. – Non, non, non. – Les taxes comme la CTV par exemple de 4%. – Et la perte, et la perte… – Oui, non mais c'est ce qu'a proposé David Cameron. – De répéter ça. – Mais c'est ce qu'a proposé David Cameron quand il a vu… – C'est payer notre essence deux fois plus cher, c'est payer le gaz deux fois plus cher, c'est ruiner les petits épargnants, et j'espère que les Français ne vous suivront pas là-dedans. – Mara Boudjema. – Écoutez, j'en prie. – S'il vous plaît, on laisse. – Aujourd'hui, on est bien dans une Europe libérale, ultra-libérale, qui laisse la place à un capitalisme effréné, et toutes les mesures qui sont prises en France mènent vers ça. Alors c'est vrai que c'est aussi une cause de rejet de l'Europe, ou de désinfection de l'Europe, une politique économique qui favorise uniquement les multinationales, les entreprises, et qui réduit le pouvoir d'achat et les conditions de vie de la population, ne peut pas amener à une politique européenne intelligente et humaine pour les gens. Voilà. Je crois que les mesures qui doivent être prises doivent être des mesures qui nous font sortir de ce système économique qui laisse la mainmise à la finance uniquement. Il faut revenir à des choses qui sont de l'ordre de la coopération plus que de la concurrence et de la compétition effrénée entre les entreprises, entre les pays, puisque c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Alors un SMIG européen, bien sûr, mais sur quelle base ? – Eh bien, 300 euros. – C'est une proposition, hein ? – Non, non, c'est pas une proposition. C'est ce que veulent nous imposer aujourd'hui. C'est ce que veut nous imposer aujourd'hui l'Union européenne. – Merci, messieurs. Merci beaucoup. – C'est ce que veut nous imposer l'Union européenne, que vous soutenez. – S'il vous plaît, Edouard Camin, elle n'avait pas terminé, Nora Boudjema. – Enfin, chiffre concret, vous proposez 300 euros. – Non, non, s'il vous plaît. – S'il vous plaît. – S'il vous plaît, Nora Boudjema n'est pas terminée. On va respecter sa parole. – Merci, monsieur. – Donc, il faut, je pense qu'il faut, et c'est la position du Front de Gauche, ramener la réflexion et l'analyse économique, politique, à des choses concrètes. Et le concret, c'est le quotidien, la vie des gens, tous les jours. C'est pas des grandes théories sur l'économie et voilà. – Pour autant, Nora Boudjema, on sait qu'il y a un certain nombre de pays européens qui ne veulent pas, selon la majorité dans leurs pays, qui ne veulent pas d'un SMIC européen, qui ne veulent pas changer leurs normes. Donc, voilà. On entend bien votre discours, mais en même temps, concrètement, dans le fonctionnement de l'Europe actuelle, ce que vous dites là n'a absolument aucune chance d'arriver. – Ben non, non, non. C'est bien pour ça que le Front de Gauche s'oppose à l'Europe actuelle et qu'il ne défendra pas une Europe des multinationales, une Europe économique et purement économique. L'Europe ne sera vivable et vivable décemment que s'il y a une Europe qui s'élargit à autre chose que la finance et uniquement la finance, ça c'est clair. – Pierre Pribétiche, on a beaucoup crié, mais vous êtes très en retard sur le temps de parole, en fait. – Vous voyez comme quoi, vous me bridez, monsieur. – J'essaie de faire le chef de guerre, mais c'est difficile. J'avais envie de vous poser la même question que celle que j'ai posée à Arnaud Dangean tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans une opposition droite-gauche, j'ai cru comprendre qu'en tout cas c'est ce que vous essayez de dire, est-ce qu'on n'est pas aussi dans l'idée d'une opposition nord-sud, d'une opposition qui serait plus allemande d'un côté, plus sudiste de l'autre, est-ce que c'est pas ça, est-ce qu'on peut pas avoir cette vision-là, celle d'un nord qui aurait été extrêmement exigeant et puis d'un sud qui aurait voulu qu'on soit plus généreux avec lui ? – Elle existe, mais la principale opposition c'est une opposition droite-gauche. Il y a eu un bilan, un bilan de la droite au niveau européen qui est porté par M. Barroso, cette politique… – Sauf qu'il y a comme une ventilation politique qui est un peu plus complexe que ça au Parlement européen. – La ventilation politique existe, mais laissez-moi parler, j'ai déjà du retard M. Dangean, laissez-moi parler, laissez-moi m'exprimer calmement, sereinement, tranquillement, comme un bourguignon. Donc dans cette démarche, nous nous portons une réorientation de l'Europe, parce qu'il y a en effet une Europe de droite. Et le choix qui doit être fait par nos concitoyens, par l'ensemble des électrices et des électeurs, c'est de choisir entre une Europe de gauche et une Europe de droite. Il n'y a que deux possibilités. – Alors est-ce qu'une Europe de gauche, c'est une Europe qui par exemple rembourserait moins vite ce qu'elle doit, qui en profiterait pour faire autre chose, c'est ça ? – Non, il faut relancer le mécanisme, recréer la croissance, imposer une croissance, faire en sorte d'avoir… – Vous savez ce que c'est, c'est des impôts, imposer les salons. – De manière à avoir une politique industrielle qui permette de créer de l'emploi. Et c'est la première des situations à essayer de mettre en avant en priorité absolue, recréer de l'emploi et faire en sorte que l'ensemble des politiques européennes, notamment celles portées par nos représentants que nous allons élire, puisque cette fois-ci, nous avons un choix entre deux positions, soit la droite, la liste de Mme Morano, soit la liste de M. Martin, parce que ces deux parties portent justement une capacité à diriger justement l'ensemble de la politique européenne. Ce que nous proposons, c'est justement de réorienter l'Europe, de faire en sorte qu'avec de la croissance… – Mais vous avez, la France a perdu 500 000 emplois industriels… – S'il vous plaît, Edouard Carvin… – S'il vous plaît, on laisse… – 500 000 emplois industriels… – S'il vous plaît, on laisse… – Édouard Carvin, on laisse terminer Pierre-Pibétiche et puis Isabelle Loss ensuite qui devra intervenir. – Écoutez, écoutez, les choix que vous proposez, il n'y en a pas. – Ah si, 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 ils sont très concrets. – La seule solution, c'est d'augmenter… – Édouard Carvin, ce serait possible qu'on… – Voilà, ce serait gentil, merci. De manière très claire, ce que nous proposons, c'est une réorientation de l'Europe, une politique industrielle renouvelée, un juste échange, notamment avec ce traité qui ne nous plaît pas concernant, en fait, la relation entre l'Amérique, les États-Unis et l'Europe. On va y venir. Donc ce que nous proposons, c'est justement concrètement de réorienter cette politique pour desserrer les contraintes, pour relancer, pour permettre justement d'avoir des grandes filières industrielles qui nous amènent à recréer de l'emploi. Parce que, concrètement, il faut recréer de l'emploi au niveau européen. C'est ça, en fait, la véritable logique. – Il y a des pays qui y arrivent. – C'est de recréer de la croissance. – Il y a des pays qui y arrivent. – Oui, mais si, au niveau européen, on arrive à une coordination des choses, on a vu, il y a des grands exemples structurants… – Certainement pas sur le modèle français. – Il y a des grands exemples structurants qui permettent justement de relancer cette politique industrielle. Et le combat qu'a mené Édouard Martin, notamment sur la sidérurgie… – Le secret succès ! – Le secret succès ! – Pierre Souroui-Florande, le traître ! – Le vert Martin de Florens ! – Mais arrêtez les slogans ! – Non, c'est pas des slogans ! – Proposez des solutions ! – Mais on en a… – On termine sur l'Europe et on fait répondre. S'il vous plaît, Edouard Cavins, vous avez un petit peu pris d'avance sur le temps. Donc on laisse terminer Pierre-Pri Bétiche, ensuite Isabelle Loss. – En proposant… – Mais elle attend pas si c'est moi Isabelle Loss, donc ce sera après. – En proposant de relancer la politique industrielle, donc de recréer de l'emploi, de permettre justement d'avoir une croissance qui réinjecte l'ensemble des possibilités, notamment en créant de l'emploi. Il faut créer de l'emploi à l'Union Européenne. C'est ça en fait, le vote décisif du 25 mai, comment peut-on réorienter l'Europe, recréer de l'emploi ? Et les Français ont la capacité justement, avec les filières industrielles, de recréer de l'emploi, et vous le savez. – Isabelle Loss. – Alors, je vous entends, c'est très bien, c'est très vertueux. Le problème c'est, pourquoi François Hollande, qui est au chef du gouvernement quand même depuis… – On parle d'un débat européen, vous nous avez fait tout un laïus sur les valeurs de l'Europe. – Mais non, mais attendez, excusez-moi, il me semble que François Hollande est le premier à négocier avec l'Allemagne, à proposer des politiques européennes pour orienter les problèmes. – François Hollande, il sera là après le 26 mai. – Attendez. – On aura l'Europe qu'on mérite parce que les Français auront voté le 25 mai. – Oui, mais actuellement, vous nous proposez une Europe que le chef de gouvernement socialiste actuellement ne défend pas au niveau du Conseil de l'Europe. Alors, excusez-nous, on a du mal à vous croire. – François Hollande a défendu des choses fortement. « Là, ce n'est pas un débat national, c'est un débat européen ». – Mais c'est bien, je ne vous parle pas de débat national, je ne vous parle pas de débat européen. Qu'est-ce que François Hollande a proposé concrètement à l'Europe ? – François Hollande, il sera là le 26 mai. Il a sa légitimité, il porte une politique. – Mais bien sûr, il porte une politique en Europe aussi, il siège au Conseil de l'Europe. – Arrêtez de nous faire croire que les chefs de gouvernement des pays nationaux comme François Hollande n'ont aucune influence sur l'orientation économique de l'Europe. – On va rappeler qu'il siège au Conseil. – Mais vous nous parlez d'une politique que vos leaders ne mènent même pas, ne défendent pas au niveau de l'Europe. – Excusez-nous, on a du mal à vous croire. – Écoutez, la désignation des représentants du peuple au Parlement européen. – Oui, je suis tout à fait d'accord. – Philippe Hervieux qui est en train de vous. – Oui, juste un mot pour dire que, contrairement à ce qui est dit là, il n'y a pas une alternative droite-gauche au Parlement européen. – Il n'y a aussi… – Ça ne compliquez pas tout. – Il y a aussi… Non, ce n'est pas compliqué. Il y a aussi l'alternative écologiste qui est portée par Skakeller et José Beuzevé. Je crois que… Je n'ai pas entendu beaucoup parler d'écologie jusqu'à maintenant, mais je crois qu'on n'a pas que, malheureusement, les problèmes d'emploi et de relance industrielle et les problèmes monétaires à régler. On a un autre petit problème… – J'ai parlé de projet énergétique, monsieur. – Oui, on a un autre petit problème qui est celui du changement climatique. On a un autre petit problème qui est celui de la perte phénoménale de biodiversité auquel on est en train d'assister avec un indicateur qui est très clair, qui est celui des abeilles. Et ça, il faut quand même le prendre en compte. Cet ensemble de problèmes qu'il faut qu'on règle, il faut régler les problèmes économiques, mais on ne peut pas régler les problèmes économiques sans régler les problèmes écologiques et vice-versa. Et ça tombe bien puisque nous, on a des solutions. Et ces solutions-là, c'est effectivement la relance sur les énergies renouvelables. La question et notre projet, c'est une Europe en 2050 à zéro carbone. Et donc les énergies renouvelables, c'est donc les problèmes de mobilité avec la relance par des grandes infrastructures ferrées, par exemple, ou maritimes. Je crois que c'est sur ces sujets-là que nous sommes attendus et pas uniquement sur des sujets économiques simples, enfin simples, qui seraient la relance par des moyens industriels classiques. Il faut aussi prendre en compte les questions écologiques, les questions environnementales, c'est capital. – Allez, il nous reste un gros quart d'heure avant la pause de midi. On avait prévu de parler du traité transatlantique, mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé du tout et qui, en tout cas, agite beaucoup les gens. Alors, il va falloir faire un choix, mais c'est aussi, on va dire, j'avais parlé des frontières, mais de l'idée de l'Europe, de la représentation de l'Europe. Il y a aux portes de l'Europe une crise grave en Ukraine aujourd'hui. Et en gros, on va dire, le gimmick qui revient tout le temps, Arnaud Dangean, c'est de toute façon l'Europe, elle n'est pas capable d'exister internationalement. C'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement parce que vous vous occupez d'une commission au Parlement là-dessus. C'est quoi ? C'est une idée générale qui est fausse, où clairement l'Europe n'a pas les structures, ou en tout cas les États membres de l'Europe ne veulent pas donner à l'Europe les structures pour peser internationalement ? – C'est assez basique. En fait, vous avez la politique étrangère et de défense, ce sont les États qui décident. Point barre. C'est les États qui restent souverains en matière de politique étrangère et de défense. Alors, quand les États européens entre eux trouvent, les moyens de coopérer et trouvent un terrain d'entente, ils délèguent une partie de cette souveraineté à Mme Ashton, à M. Van Rompuy, à d'autres, pour représenter l'Europe. Ça arrive dans un certain nombre de dossiers. – Mais ils ne leur donnent pas grand-chose. – Ils ne leur donnent pas grand-chose, mais ça arrive. On place toujours les échecs. Il faut voir aussi certaines réussites. En matière de voies uniques européennes sur certains dossiers internationaux, les négociations iraniennes, elles sont menées avec le consentement des nations par l'Union européenne. Ce qui se passe actuellement dans les Balkans, la normalisation dans les Balkans, c'est mené par l'Union européenne avec une délégation tout à fait maîtrisée par les États-nations. Donc ça peut arriver. En revanche, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il n'y a pas d'accord. Effectivement. Et sur l'Ukraine, tout le monde est d'accord pour condamner ce qui s'y passe. En revanche, dès qu'on rentre dans les sanctions ou les portes de sortie, eh bien là, après, il y a les intérêts énergétiques en particulier qui sont divergents, les intérêts économiques. Mais là, c'est trop facile de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas la faute de l'Europe en tant que telle, parce que l'Europe, on ne lui a pas donné les pouvoirs de fonctionner en la matière. Et donc, c'est les États, il faut être bien conscient qu'en matière de politique étrangère et de défense, et moi, je ne suis pas forcément contre d'ailleurs, c'est les États qui restent souverains. – Alors justement, quel est votre point de vue à tous là-dessus ? Est-ce que, et Nora Bougema, je commence par vous, est-ce que les États doivent donner à l'Europe la possibilité d'agir internationalement, par exemple aujourd'hui, pour aller négocier avec M. Poutine sur la crise ukrainienne ? Ou est-ce que chacun doit garder… – Non, je ne dis pas que chacun doit garder, chacun décide in fine, mais les coopérations sont possibles et elles existent. Donc, ce n'est pas tout ou rien, si vous voulez, mais il faut avoir conscience que c'est quand même la situation européenne ou pas ? – Il faudrait déjà que les États européens qui constituent l'Europe s'harmonisent sur ce que serait une Europe politique, avant de pouvoir porter une parole qui serait une parole commune à tous ces États vers d'autres pays. Là, pour l'instant, ça n'existe pas et ce n'est pas bien parti pour. Donc, pour l'instant, je ne vois pas comment il peut en être autrement. – J'ai appris Béthiche. – Les enjeux économiques sont trop différents pour chaque pays et les enjeux géographiques aussi. – Le constat qui a été dressé est un constat institutionnel sur à la fois la responsabilité des États et de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut plus d'Europe politique ? Oui, et justement, dans ce débat, et notamment par rapport à ce que vous portez sur la représentation de l'Europe au niveau de la politique étrangère, il faut en effet sans doute évoluer. Ça prendra du temps parce que c'est un domaine très complexe. – En fait, ça n'a jamais vraiment beaucoup évolué. – Oui, mais c'est oublié que la Communauté européenne et de défense en 1954 a été refusée. Je veux dire, il y a aussi toute une histoire. Il y a des délégations notamment de souveraineté des États qui ne sont pas acceptées telles quelles par les peuples. Et donc, l'Europe, elle agit. J'ai moi-même siégé à la Commission des affaires étrangères. Je connais aussi ce genre de dossier. L'Europe, elle essaye de rassembler, de mutualiser ce qu'elle peut mutualiser. Mais en effet, il faut aller vers un pas d'Europe politique sur lequel je ne suis pas certain que l'ensemble des peuples, pour l'instant, sont entre guillemets prêts à franchir le pas. Et donc, il y a besoin sans doute de mobiliser, de mutualiser, en essayant d'exploiter au maximum la séparation et la répartition institutionnelle pour permettre à l'Europe de poser. Mais en effet, dans le conflit ukrainien, il y a une situation de fait qui se pose. Et je pense qu'elle est limitée par la répartition actuelle entre les États et l'Union européenne. – Édouard Cavan, je suppose qu'une Europe qui politiquement interviendrait sous une seule voie, ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez. – Je constate une chose, c'est qu'autour de la table, la plupart des intervenants sont pour plus d'Europe. Alors qu'aujourd'hui, on le voit via les sondages, par exemple. – Ce n'est pas ce que j'ai dit, je suis désolé. – Je sais qu'il ne faut pas croire forcément les sondages. Mais aujourd'hui, on voit quand même des tendances qui se développent, qui sont contre cette Union européenne, en tout cas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui va se développer. Les peuples souverains veulent retrouver des marges de manœuvre aujourd'hui que leur a confisquées l'Union européenne. Et on le voit très récemment, je crois que c'est un des ministres socialistes qui a proposé, concernant les co-taxes, de faire payer les poids lourds, – De faire payer les poids lourds étrangers. – S'il vous plaît, bien prévenu, s'il vous plaît. – Attendez, attendez, attendez. – Parlez des… – S'il vous plaît. – On voit par exemple le cas de l'éco-taxe. – Non, non, mais moi, je vous parle. Franchement, on a fait beaucoup d'économies, donc l'idée est un petit peu d'évoluer aussi, de se poser la question de ça. – Mais de croire qu'il y aurait une force politique européenne représentée par qui ? Un président non élu ? – Justement, on propose l'élection du président européen. – On avance sur la suite, mais si j'ai bien compris, la majorité du Parlement aura des conséquences sur le choix de la présidence de la Commission. – Non mais de toute façon, aujourd'hui, qu'on choisisse entre M. Juncker ou M. Schultz, ça n'aura aucune insolence. – Est-ce que vous pensez vraiment que la France, toute seule, reprise sur elle-même, on va faire face à M. Poutine dans le conflit ukrainien ? – Mais il n'y a pas forcément besoin de faire face. – Alors, c'est-à-dire qu'on laisse les justifiants qui veulent se retourner vers l'Europe et vous leur dites, démerdez-vous. – Mais non, mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est que vous êtes tous anti-russes parce qu'on nous a dit, Poutine, c'est pas bien. – Dans l'ordre, c'est quand même plus compliqué que ça. – Dans l'ordre, Arnaud Dangean d'abord, c'est de vous plaît. – Vous soutenez un dictateur. – Ah, vous avouez que c'est un dictateur ? – Non, 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 comment c'est pas. – Mais écoutez, c'est pas ce que pense son peuple a priori, vu qu'il a été quand même élu légitimement. – Juste un fait, s'il vous plaît, on respecte la parole des indésors. – Juste un fait, parce que vous avez mis le débat sur la politique étrangère et la défense, le représentant du Front National part sur l'éco-taxe. Bon, allons, et vous dites… – Vous notez que j'essaie de le rappeler sur la politique étrangère. – Non, non, mais vous dites, mais les peuples ne veulent pas plus d'Europe. Dans ce domaine-là, monsieur, vous vous fiez au sondage, on sait ce que c'est vous, mais dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, partout en Europe, l'eurobaromètre, c'est, et en France, c'est à plus de 77%, les Français souhaitent plus d'Europe en matière de politique étrangère et de défense. La réalité, c'est celle-ci, et c'est pareil partout en Europe, y compris en Angleterre, y compris en Angleterre. C'est un des rares domaines dans lesquels il y a une espèce de consensus. – J'ai bien fait de dire que je ne croyais pas forcément au sondage. – Voilà, non, mais pour rétablir une vérité, quand même. – On nous dit sur Twitter qu'une bonne raison de poursuivre l'aventure européenne, la paix. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, Isabelle ? – Oui, bien sûr, l'Europe s'est construite à moins de 5 ans. Robert Schumann l'a proposé moins de 5 ans après la fin de la guerre. C'était quand même très visionnaire, alors qu'on sortait d'une guerre absolument effroyable, de proposer que les peuples puissent faire la paix, travailler ensemble et avancer ensemble. Peut-être que ça fait longtemps qu'on est en paix et qu'on n'y pense plus, et qu'en fin de compte, on ne voit plus que nos propres petits problèmes, et qu'on oublie, en fin de compte, que le bien le plus précieux, c'est quand même que il y a plusieurs générations de Français qui n'ont pas été confrontés à la guerre. Effectivement, c'est quand même une très grande avancée, un très grand bien commun. Effectivement, c'est peut-être pour ça aussi que les pays autour de l'Europe frappent à notre porte, parce que notre modèle, malgré tout, même si nous, on n'y croit plus, on se rend compte qu'il fait quand même rêver à l'extérieur. Il faudrait peut-être se demander pourquoi. Pourquoi les peuples extérieurs à l'Europe ont envie comme ça d'y rentrer et viennent regarder vers nous ? La paix fait peut-être aussi partie de ça. Mais je pense surtout qu'on oublie quand même un peu trop aussi que l'Europe est l'héritière quand même, et la France le portait en premier lieu quand même, des pays des droits de l'homme, des siècles des lumières, avec un certain nombre de valeurs quand même par rapport au respect de l'homme, au respect social, au respect des individus. Et je pense que toutes ces valeurs-là sont quand même à porter très haut au niveau de l'Europe. – Oui, je voudrais… – Ça m'interroge beaucoup ce que vous dites, parce que respect, alors la paix, si on parle de paix par opposition à la guerre, d'accord, on est en paix. Après, est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui vit dans des cartons est en paix ? Je ne suis pas sûre. Ou quelqu'un qui passe sa journée à essayer de chercher comment il va faire manger ses enfants le soir, ou un lieu pour dormir, ça je ne suis pas sûre non plus que ce soit la paix. – Laissez-moi terminer, merci monsieur. Par ailleurs, je pense que, et je ne suis pas la seule, que l'engouement que les peuples extérieurs à l'Europe ont pour notre pays n'est pas seulement dû à notre bien-vivre. Je crois qu'on les a aussi largement pillés et que leur seule ressource aujourd'hui n'est pas de rester chez eux ou de venir chez nous pour profiter de notre accueil de Français accueillants, mais simplement essayer de sauver leur peau. – Je ne vous parlais pas, vous parlez des pays de l'Est. – Et les milliers de gens qui meurent dans les bateaux ou qui sont aux frontières de l'Europe depuis des années en sont le témoignage. Alors je crois que la paix, oui, bien sûr, la paix, oui. Je crois que tout le monde aspire à la paix, mais à la paix… – C'est une façon de calmer le débat, j'avais remarqué. – Oui, je crois que là, il faut quand même dire les choses comme elles sont et arrêter de se voiler la face. – Philippe Ernieux, vous êtes en retard dans le temps de parole. – Oui, non, mais juste un petit mot sur le sujet pour dire que l'Europe ne peut pas rester indéfiniment en impolitique. Ça aurait d'ailleurs des conséquences économiques. Si on veut vraiment que notre modèle, en lequel je crois, qui est une Europe qui a des valeurs, qui a une éthique, qui prend en compte, la seule au monde aujourd'hui qui prend autant en compte les questions environnementales, les questions du changement climatique, pas assez, mais quand même, je crois qu'il faut que nous puissions avoir véritablement un poids international avec un vrai ministre des Affaires étrangères et pas Mme Ashton. Et il faut aussi en avoir les moyens, c'est-à-dire avoir une véritable force armée de paix, d'interposition. Si on veut, il n'est pas normal, on a quelque part un peu perdu la face en Ukraine et en Crimée. Donc je crois que peut-être qu'un jour, on va se rendre compte qu'il faudra que l'Europe aussi, pour qu'elle compte dans le monde, que son modèle compte dans le monde, il faudra qu'elle ait une véritable politique étrangère. C'est ce que je crois. – Je ne crois pas que ce soit avec une force armée qu'on va donner à manger à tout le monde. Je crois que c'est économiquement qu'il faut se battre. Ce n'est pas ça qui va nous permettre d'harmoniser les économies entre tous les pays d'Europe, y compris à l'extérieur. Je crois qu'il faut revoir notre copie là-dessus. Ce n'est pas une force armée qui nous permettra… – Elle n'existe pas pour l'instant. – Oui, je vais me permettre très modestement de donner un témoignage personnel sur cette histoire d'Europe de la paix qui, effectivement, est devenue une telle évidence qu'on n'y pense plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune Français au chômage… – On a plusieurs réactions, là, en ce moment sur les réseaux sociaux. – Il a effectivement bien des raisons de s'interroger sur le sens de l'Europe et d'oublier cette dimension qui est devenue une telle évidence pour nous. J'ai été élevé en Bourgogne et à 24 ans… Ce n'était pas il y a très longtemps, c'était il y a 20 ans. À 24 ans, je me suis retrouvé à Sarajevo, en guerre sur le continent européen, devant des fosses communes. Moi, la guerre, je ne l'avais vu qu'à la télé, les récits de nos grands-parents. La guerre, c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui existe tout près de chez nous. Les peuples européens ont aujourd'hui encore plein de raisons, j'allais dire, entre guillemets, de se faire la guerre. Les litiges frontaliers qui existent entre la Slovénie et la Croatie, deux pays qui sont dans l'Union européenne. Les litiges de minorités qui existent entre la Hongrie et la Roumanie ou la Hongrie et la Slovéquie, des pays qui sont dans l'Union européenne. Les litiges parfois économiques et sociaux très graves qui existent parfois même entre la France et l'Allemagne. – L'Allemagne, par exemple. – Tout ça, il y a quelques décennies, ça aurait pu dégénérer en conflit. – Vous le pensez vraiment ? – Mais bien sûr ! Et pourquoi ça ne dégénère pas en conflit ? Parce qu'on a aussi ces mécanismes de l'Union européenne qui font que les gens se parlent, que les gens coopèrent et que les gens font un calcul d'opportunité à la fin en se disant qu'on a plus intérêt à continuer à être ensemble qu'à se déchirer. Il y a une portée symbolique, il y a une portée fonctionnelle aussi à la paix et à la façon dont ça fonctionne. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on n'oublie pas ça parce que la guerre, elle est toujours possible. La paix, c'est extrêmement aléatoire. Il y a des peuples qui se sont déchirés il n'y a pas si longtemps que ça qui sont des peuples européens et qui se sont déchirés à quelques heures de chez nous. Je crois qu'il ne faut jamais qu'on perde ça de vue. – Et Édouard Cavin, vous qui proposez d'en sortir, ça veut dire que vous êtes prêts à prendre le risque du conflit ? – De faire croire aux téléspectateurs que c'est grâce à l'Union européenne qu'il n'y a pas de guerre ou plus de guerre, c'est complètement démagogique. Et je vous rappelle que la France est en guerre dans plusieurs pays aujourd'hui, par exemple. Alors bien sûr, ce n'est pas la guerre qui nous touche. – Ce n'est pas des guerres, c'est des guerres dans les pays auxquels on est en guerre, c'est à l'appel de ces pays-là pour essayer soit de lutter contre du terrorisme, soit pour essayer de rétablir la paix. – En aucun cas, grâce à l'Union européenne, c'est l'argument qu'on nous ressort systématiquement. On dit, heureusement qu'il y a l'Union européenne, sinon ça serait la guerre. Mais pas forcément. – Vous êtes persuadés que sans l'Union européenne, ça serait la guerre. – Moi, je suis persuadé que sans l'Union européenne, il y a beaucoup plus de risques de guerre entre les peuples européens qu'avec l'Union européenne. C'est aussi simple que ça. – Moi, je n'y crois pas les peuples. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne est en train d'emmener les peuples vers des niveaux de pauvreté incroyables pour un continent aussi riche soit-il, qui vont conduire plus tard à des émeutes potentielles. – Ça, c'est pas de la démagogie, ça, tiens. – Ah non, c'est la démagogie, non. – Vous savez qu'il y a 20 ans, dans les Balkans, il y a eu du viol ethnique, qu'il y a eu... – Des viols ethniques, des fausses communes. – Vous connaissez ça ? Vous connaissez ça ? – Désolé de vous arrêter. – Moi, je constate aujourd'hui qu'une femme qui accouche en Grèce doit payer l'hôpital avec son chéquier pour récupérer son enfant. – Dans 10 secondes avant les infos de midi, je suis obligé de vous couper, Edouard Cavain. On se retrouve juste après. Isabelle Loh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. – Sous-titrage Société Radio-Canada